Prochain compte rendu, un numéro spécial sur les portables et les réseaux sociaux. Le son, un autre élément capital de notre montage, c'est sûrement la partie la plus délicate à traiter. Alors si la caméra est bien équipée pour la prise de son, une bonne partie du travail est déjà faite. Par contre, les petits caméscopes ne sont pas tous pourvus d'un très bon micro. Quelques conseils, toujours tourner avec un casque. Si quelqu'un passe dans le champ, vous le voyez. Si par contre, on parle dans la pièce d'à côté, vous ne pouvez pas l'entendre. Donc vaut mieux que vous l'entendiez au tournage, vous alliez leur demander de se taire et de recommencer, que d'arriver chez soi et de le découvrir en dérochant les scènes, parce que là on ne pourra jamais la refaire. Si les jeunes réussissent à s'interpeller d'un bout à l'autre d'une cour, il n'en va pas d'eux-mêmes devant une caméra. Généralement, ils n'ont plus de voix, ils parlent comme ça, ils sont intimidés, ils n'osent pas. Bref, c'est toujours une galère de sous-enregistrer. Vaut mieux à la limite baisser un petit peu que de gonfler une bande-son. Alors les bruits parasites, vous allez avoir par exemple des néons, une mauvaise terre, une climatisation. Tout ça, c'est une horreur. Alors vaut mieux, quand vous donnez les ors, essayer d'enregistrer une partie où il n'y a que du son. Avec certains logiciels, il est plus facile de sélectionner cette partie-là pour la retirer sur l'ensemble de la bande. On sélectionne la partie de parasites que l'on veut retirer. On la capture. Ensuite, on sélectionne l'intégralité du document. Et on va retirer ce qui nous embête. A partir de ce moment, on n'a plus de parasites. On n'a plus qu'à augmenter un petit peu le son. Dans le prochain compte-rendu, un numéro spécial. On sauvegarde. Et voilà. Si l'on entend la différence des deux. Dans le prochain compte-rendu, un numéro spécial. Sur les portables et les réseaux sociaux. Dans le prochain compte-rendu, un numéro spécial. Jamais face au vent. Pensez-y, parce que ça c'est une catastrophe. Vous êtes face au vent, vous avez un... Qui passe sur la bande son. Vous voyez la personne qui bouge les lèvres et vous n'entendez rien. Privilégiez les sons ambiants. Si vous avez besoin d'une voiture, d'un son de voiture, allez directement enregistrer le son d'une voiture. Bien souvent, sur les sites gratuits où on peut attraper des bruitages, ce n'est pas de très très bonne qualité. Autant on peut avoir une belle image avec quelques filtres, autant on peut se retrouver avec une bonne son de très très mauvaise qualité. Ça peut aller très très vite. Et là, c'est irréparable, à moins que vous ayez fait une sauvegarde de l'original. La musique est aussi un moment important pour... Vous allez illustrer vos films avec ça. Alors la musique, elle est vraiment là pour meubler dans les moments où il n'y a pas de son ambiant, où il n'y a pas de parole. Le mieux, c'est d'essayer de la retirer. Alors, il y a quelques logiciels gratuits qui vous proposent de réaliser vos musiques seules et sans droits. Moi, j'utilise Magic Music Maker, simple d'utilisation et possède de nombreux samples. Ce qui fait qu'on peut comme ça renouveler un petit peu ses airs, ne pas toujours tomber dans la même boucle avec des sons qui différencient. Là, ça permet d'être assez éclectique dans la musique. Alors, encore un moment d'écoute et de concentration pour bien doser la place de la musique sur votre film. Bonjour et bienvenue dans le compte-rendu vidéo numéro 12 du CRMC de Fanière. Maintenant, les titres.